Et salut les boys, désolé ça fait quasiment une semaine que j'ai pas posté de vidéo, enfin j'en avais posté une que j'ai enlevé directement après Et donc je vous en refais une voilà, je sais pas si je serai dans le mood pour autant, juste histoire de faire un petit check-up Bon voilà moi j'ai fini mon rush sur Temporis et je suis en train actuellement de préparer de quoi faire des lives Cette fois-ci ce sera la bonne, je pense que pour août je serai prêt en tout cas, peut-être milieu août parce que début août j'ai des vacances En tout cas on reprend ce petit ékaflip, voilà je vous avais laissé sur votre fin avec un éka haut dommage, low cost Avec un très beau match contre un Feka, au passage je pense qu'à la fin de Temporis on va récupérer les récompenses Dont la panoplie en carton, et si on peut l'équiper sur un personnage ça va être insane, je vais vous montrer le personnage le plus agressif du TBL Désolé de vous utiliser ça deux mois à l'avance, c'est un peu comme les films, on a toujours le sum, on voit la bande d'annonces, on doit attendre un an Bah là c'est pareil, en tout cas aujourd'hui on part sur un ékaflip R dommage, la voie élémentaire la plus faible de l'ékaflip Tout simplement parce qu'on a que le sort pelotage qui va taper que jusqu'à deux portées Et donc vu qu'on tape à une portée très faible, je me suis dit qu'on allait compenser ça avec une mobilité plus grande Et donc on a déjà l'éka qui peut faire bon du félin chaque tour, donc on est à 6 PM Grâce aux 5 PM que les bottes de satisfaction nous offrent en rajoutant l'exo PM Et c'est ça qui rend le stuff peut-être viable, en tout cas cette vidéo sera un test Et sans plus tarder je vous présente le build Amulet Piuvert, Anno Mentengu, Anno Piuvert, Arcoracid Narwaknid Le chapeau Piuvert, Cap Piuvert, Ceinture Piuvert, Bottes de satisfaction La Piujeune, Dofus Argenté, Dofawa Et pour le bouquet je sais plus si je vous l'ai montré, le bouquet bouvetou Et question d'hommage, on est à 32 dommages air et 40 dommages critiques en cas de CC On ne sait jamais à l'arc, vu qu'on a 30% Sachant qu'on va faire 2 pelotages qui peuvent nous faire monter le taux de CC de l'arc à 42% Vu que c'est 6% par pelotage Et il y a moyen de négocier des tours assez hardcore Et de toute façon on va tester ça directement au putsch Ok les boys, on arrive au tour fatidique, on va pouvoir faire le double pelotage On peut le faire à 2 PO comme importé, on n'a pas de dégâts mêlés ou démoignage distance Et on peut finir sur un coup d'hardcore Ascender Breakknit Qui a quand même beaucoup de chances de CC et qui peut le permettre d'optimiser les dégâts Et voilà on est à 400, voire 450 dégâts le tour en cas de CC Et du coup les gars, on va tester ça directement en Coliseum Ah purée les boys, on sent que c'est les vacances d'été J'ai trouvé un match en 3 secondes chrono, je vous jure J'ai fini mon rush vidéo pour la présentation du putsch Et directement après j'ai eu un combat, c'est incroyable Alors est-ce qu'on tombe sur un cra trop petit ? Ah ça va, ça doit être un cra feu j'imagine Vu que feu ça va être la nouvelle méta Vu que ça peut faire du vol de vie en TBL Après c'est qu'un seul lancé par tour Donc il n'y a moyen que je puisse win quand même mon fight Donc là on va poser une petite caotte Le chaton pour pouvoir se booster en amont On va pas trop avancer non plus Quoiqu'on peut l'avancer hein S'il est pair, il a pas beaucoup de portée Donc on peut potentiellement s'en servir pour se cacher prochain tour Après peut-être que je l'utilise dans le vent là, je sais pas trop On verra, est-ce qu'il a les dégâts ? Ah ouais l'expi Ouh, c'est un cra au retrait PM ou quoi ? Après il a pas la coiffe de classe Et de toute façon ça a été changé Maintenant la coiffe de classe c'est plus trop trop value en vrai D'après ce que j'ai vu en tout cas Donc là on va poser une arachnée J'aurais dû avancer d'un PM avant, je suis trop bête Ouais, j'ai fait une connerie Bon c'est pas grave C'est les premiers matchs Ça fait une semaine que j'ai pas fait de PVP Les gars j'ai fait que du PVM débile Sur Temporis En plus il y a un bail Qui s'appelle je sais plus Libérer les altérés Un truc comme ça Qui en fait te permet de tout simplement Bah de laisser les altérés jouer Tes invocations elles jouent à ta place Et toi tu joues pas Tu passes juste ton tour Postes tes deux invoques Tu fais ton sort Et elles font tout le café pendant le combat Donc là je pense qu'on va claquer notre meilleure libération Pour que l'arachnée puisse le toucher On va s'avancer sinueusement Ensuite bon du félin De toute façon même si j'avais pas crit à l'arachnée mon pote Elle t'aurait touchée Je vais poser un chaffeur Au cas où s'il arrive à tacler le cras Ce serait incroyable s'il le bloque Oh t'es pas gentil le chaffeur Je t'assure que t'es pas très très gentil mon pote Hop on lui envoie quelques dégâts Le petit cras retrait PM là Qui a mis son familier Qui s'est dit que ça allait carrer en bas level Ça peut carrer contre mon éca en tout cas On va pas se mentir les gars Contre mon éca ça peut être la merde Là on va le tacler On va en profiter On va faire pelotage Pelotage Et j'aurais dû donner un coup d'arc Avant de faire les pelotages Je suis trop bête Bon c'est pas la flamiche Peut-être qu'elle va crit Non Je comprends qu'on soit pas récompensés On a merdé En tout cas on avance GG la rachnée Mais qu'est-ce qui nous sort lui frérot Elle t'a enlevé juste un PA Ça aurait rien changé Et je te jure Y'a des mauvais joueurs dans ce jeu C'est un truc de fou Ça me tue C'est incroyable d'être comme ça Donc là on va faire un bon du félin Et là est-ce qu'on se tenterait pas Un double coup d'arc C'est genre pelotage Et double coup d'arc Ce serait sympa non Ça peut faire un peu plus de dégâts Sur le papier Et on peut même le kill Avec beaucoup de chance Allez on tente Ah dommage Ah un petit crit Cool Oh le chaffeur non Oh le chaffeur T'aurais tellement pu carry On l'aurait karma En plus c'est un mauvais joueur Ok Bon fléchimo Fléchimo Désolé les gars pour le commentaire Ici il est pourri Je reprends après une semaine J'ai perdu la main Et oui on peut perdre la main Dans du commentaire les gars Bien sûr En tout cas on va lui dire GG Mauvais joueur Voilà Et on le termine Bon là je déteste les gars Qui sont de mauvais soins Là il me dit GG en plus Bon allez on enchaîne Bon allez deuxième et dernier match De la vidéo Parce que j'ai pas le temps D'avoir le temps Oh Zobal Air Contre Ekair Qui gagne Je pense que c'est lui quand même On va pas se mentir J'ai beau être opti Il a quand même Une vingtaine de level de plus Pile 20 en plus je crois Ouais je suis 27 Il est 47 Ok Bon bah à lui de jouer J'aurais peut-être dû poser Makahot et le chaton Déjà pour commencer à me booster Parce que je vais l'atteindre Dans quoi 43 tours à peu près Vu la taille de la map Ouais parce que forcément Il y a des maps AVA C'est l'équivalent d'une map 3v3 Tu sais Celle là c'est le pire exemple En plus Enfin c'est le meilleur exemple Pardon Là on va faire hop Petit chatonné Et on va pas avancer non plus J'ai presque envie de me mettre Genre là Mais j'ai peur qu'il puisse me faire Des picadas Vu qu'il est R Peut-être reculer d'une case Ouais 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 Il commence à me faire flipper Ce salopio là Et le chaton Je vais le mettre là-bas Parce qu'il doit utiliser 3pm Pour venir le taper C'est pas mauvais On s'est boosté en puissance Et ce qu'il m'a la picada Il a pas accès à un trophée PO Les gars Donc logiquement il m'a pas Il doit se rapprocher Rassure-moi Parce que là c'est la map de sa vie S'il a pas besoin de se rapprocher Cette portée Attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah non il a 6 PO Attends 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais il a 6 portées Il m'envoie des 120 à la picada Oh il a raté la deuxième Nickel Nickel En plus je peux le toucher à l'arc Parfait J'ai pas besoin de m'aligner avec lui J'ai presque envie de lui mettre Un chaffeur dans la tête Parce qu'il joue un peu Pupute quand même On va pas se mentir On va se manger deux coups d'arc Bim Boum Ensuite Je vais me mettre là Parce qu'en fait Il peut taper que en ligne Avec sa picada Donc vas-y Pas de soucis frérot Je vais avancer mon petit chaton Quoi qu'attends Il a 6 portées Donc même s'il se met là Il m'a pas Parce qu'un, deux, trois Quatre, cinq, six Nickel Maintenant que je connais sa portée C'est parfait Il aurait dû jouer vite Je me serais pas douté Qu'il avait une portée aussi faible Bon là il va me toucher Nickel Enfin nickel pour lui Ok je vais pouvoir le taper là Ah non 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 On a 6 PM putain On a 5 PM Le 6 PM c'est une feinte C'est chier Bon je vais lui mettre une arachnée Je vais lui donner deux coups d'arc Un coup d'arachnée Bam Bam Arachnée ma meilleure amie On va la mettre là Bam Ensuite avec le chaton On va taper Et on va rester là Parce que sinon Il pourrait nous faire des cabrioles Ce petit salopio là Je l'ai vu arriver Non pas les picadas encore Il fait que des picadas Attends je peux le toucher là je crois Selon où il se place Ah bah là je crois que je le touche qu'à l'arc Est-ce que je reviens sur mes pas Et je me mets vers la cahod pour me heal Ou est-ce que je fais le tour Pour essayer de l'avoir directement plus tard C'est ça la vraie question Je pense que là je vais donner deux coups d'arc J'aurais dû libérer l'arachnée Je suis trop con Libérer l'arachnée c'était tellement god tier les gars Parce que là elle le touche pas en fait Deux flamish hein On espère des crit Pas de crit Et pas de crit Et pas d'oeuf Ok bah là on va taper un peu l'arachnée Taper le zobalou A lui jouer C'est pratique maintenant qu'on voit un overlay Des invocations à gauche là Ça fait plus stylé Et on sait quels sorts elles ont de disponibles etc Je trouve ça vraiment cool En tout cas je pense que le zobal On l'a annilé de la surface de la planète L'arachnée peut le toucher Le chaton peut le toucher Si je me décale d'une case ensuite Donc là on va faire coup d'arc Allez un petit crit là Ah c'est pas cool Attends si je fais tout rien Que je me décale Le chaton et l'arachnée le kill là non ? Vas-y je tente Bam Hop L'arachnée en reprise de volet Est-ce que j'ai pas fait une erreur ? Non c'est bon Le chaton le touche Ok Et le chaton qui termine Et boum le zobalou Boum Oh putain j'adore ces combats Et du coup les boys C'est là dessus qu'on se laisse J'espère que la vidéo vous aura plu Et que mon retour vous aura plu aussi Pensez au petit like de l'amour Qui fait plaisir Et moi je vous dis A dans quelques jours Pour une nouvelle vidéo Tchuss